La fête de l'enfant Dieu Oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voici le Rédempteur, voici la grande célébration de l'esprit d'enfance et de l'infinie espérance. Enfant justement sans rien connaître de cette foi d'amour, j'aimais déjà la crèche de Noël, cette illumination de l'humilité et de l'humanité qui pouvait réchauffer jusqu'au cœur de pierre. J'ai toujours eu la conviction que la civilisation que nous avons reçue en héritage était née cette nuit-là. Noël, c'est le commencement de notre monde, de notre foi, de notre âme. Là est notre repère commun, le lien immatériel qui unit notre peuple. Alors qu'aujourd'hui, tant d'hommes de peu de foi, tant de politiciens médiocres tentent d'inviver la haine de notre culture, de nos racines, de notre patrimoine, de notre sentiment d'appartenance, je rêvais depuis longtemps qu'un mouvement de sauvegarde de notre civilisation se lève. Je n'en pouvais plus. De ces vieux partis qui, à force de tout dire sur tout, ont fini par ne plus rien penser sur rien. Je n'en pouvais plus de ces vieux parements qui nous versent l'illusion de leur nouvelle religion si pauvre et si aride de chiffres, de statistiques et de mots tristes. Mais où sont-ils passés, ces grands hommes, qui nous élevaient, qui nous emmenaient, qui nous offraient le réel sublimé en essentiel, la vision transfigurée en idéal, le rêve tramé dans l'étoffe des songes et drapé du sel tricolore. Alors, quand un français juif berbère venu d'Algérie s'est levé il y a tout juste un an pour rassembler depuis Villepeinte tous ceux qui aspirent au plus profond de leur cœur à sauver notre patrie, notre école, notre culture et notre civilisation, j'ai décidé, comme des millions d'entre vous, de quitter mon confort pour le rejoindre. Durant tous ces mois et tous ces jours, nous sommes partis à votre rencontre. Sillonnant la France et nos terroirs comme jamais, pour vous convaincre et lever la plus grande cohorte des amoureux de la France que notre peuple n'ait jamais vu. Ensemble, nous avons bâti Reconquête, le premier mouvement militant de France. Et demain, avec Éric, Marion, Sarah, Stanislas, Nicolas et tous les autres, nous allons sauver notre terre et notre civilisation. Quelle noble vocation bien plus exaltante qu'une carrière. Partout en Europe, en Italie, en Suède, en Pologne, en Hongrie, en Espagne, un souffle nouveau est en train de naître. Rien ni personne ne nous fera renoncer à notre culture, la prunelle de nos yeux. Rien ni personne ne nous fera renoncer à Notre-Dame, à Vézelay et au Mont-Saint-Michel. Rien ni personne ne nous fera renoncer à Noël, à nos racines, à nos crèches et à notre foi. Oui, la France est la fille aînée de l'Église. À tous, à vous, à vos familles, à tous ceux que vous aimez, je souhaite de tout mon cœur un joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada